Dans cette édition du journal sur FM Télévisions, mesdames et messieurs, bonsoir et bien tout de suite, le journal prospectif, mesdames et messieurs, merci d'être là. Musique Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévisions pour vous informer. Ils avaient affirmé comme Martin Faillou qu'un député national touche 21 000 dollars des monuments. Delice Sanga et Jean-Baptiste Cassecois sont sous les collimateurs de l'Assemblée nationale. Ces élus du peuple seront auditionnés dans une commission spéciale et temporaire qui devra remettre son rapport dans les 15 jours prochains. C'est une résolution adoptée mardi au cours de la plénière. On écoute le député national Manou Mbemba, auteur de cette motion, lors de sa lecture, bien avant donc son adoption. Le mal est tellement profond que si les deux collègues devaient faire une contre-campagne contre leur père, ils ne s'y seraient pris autrement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et estimé collègue. Devant de telles allégations mensongères, j'ai pris le temps d'interroger notre règlement intérieur. Et celui-ci me précise à son article 121, alinéa 2. Je lis. Tout député a l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions, ainsi que l'image de marque de l'Assemblée nationale. Au vu de ce qui précède, je sollicite de l'Auguiste Assemblée la mise sur pied d'une commission spéciale temporaire. Qui aura pour but d'entendre les deux collègues dont question dans cette motion, afin qu'ils puissent nous éclairer sous les motivations profondes qui les ont poussés à tromper l'opinion par des allégations mensongères ? Félix Tshisekedi a prononcé un discours panafricain lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. C'est ce que pense Christophe Mosseau lors de la plénière de mardi à l'Assemblée nationale. Son speaker a saisi l'occasion pour jeter deux fleurs au chef de l'État pour son adresse. On l'écoute. J'avais adressé à partir de l'ombre, en date du 21 septembre dernier, un message de félicitation et d'un vibrat hommage pour son discours patriotique et panafricaniste. A son excellence, M. Félix Tshisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Honorable député, chers collègues, les peuples congolais, à travers ces élus que nous sommes, lui en sègré pour avoir défendu brillamment l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, mis en péril par l'agression barbare du Rwanda, en violation totale du droit international. Un discours percutant, étayé des arguments probants et irréfitables, corroborés par différents rapports crédibles, notamment celui des experts des Nations Unies. Par ailleurs, j'ai lancé en même temps un appel pathétique à tous les compatriotes congolais, à tous les amis et partenaires de la République démocratique du Congo, de soutenir le commandant suprême. Et puis, il faut souligner que cette plénière était consacrée à l'adoption du calendrier de la session. Chose faite, la rubrique matière non législative a été également adoptée, mais moyennant amendement. Il s'agit bien sûr de l'entérinement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, le contrôle budgétaire et l'examen de rapports périodiques et annuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. La situation sécuritaire assez préoccupante de l'Est nécessite un congrès spécial au Parlement pour en débattre et lever les options. C'est le point de vue de Hubert Fuguruta s'exprimant justement après la plénière de mardi. Ce député national est visiblement révolté par ce qui se passe dans cette partie du pays. Je vous propose de le suivre. Nous sommes en guerre. La RDC est en guerre. Et tout le monde a peur. Parce qu'on nous dit que les pays qui nous agressent ont un mécanisme de poursuivre ceux qui parlent d'eux jusque dans leur pays et les éliminer là-bas. Alors tout le monde a peur. Si les Congolais ont peur de parler des problèmes du Congo, personne ne viendra nous aider. Il y aura toujours des martyrs dans ce pays. Alors je suis venu dire ceci au nom des populations de l'Est et au nom des populations de la RDC. Il faut qu'il y ait un congrès spécial sur la sécurité et sur l'agression que nous sommes en train de subir. Parce que trop, c'est trop. Les pays qui nous agressent font des réunions nuit et jour. Ne dorment pas. Réfléchissent pour nous anéantir. Pour nous éliminer. Pour occuper nos terres. Mais nous les Congolais, nous sommes en train de faire comme si ce n'était pas aussi grave. Les pays qui nous agressent ont déjà passé une communication. Ces pays-là font un lobbying diplomatique terrible. Certains médias occidentaux commencent à les victimiser. Et à nous traduire, nous, en agresseurs. Et c'est nous qui sommes dangereux. Pendant que c'est nous qui sommes attaqués. Nous avons connu quand même 11 millions de morts de Congolais avec la guerre de l'Est. Mais on ne peut pas parler du génocide. Il ne faut pas forcément compter sur les troupes étrangères pour combattre les rebelles dans l'Est de la RDC. Voilà ce qu'on peut dire de la réaction d'un acteur politique sur la venue des troupes kenyans. Pour la reprise de Bounagana d'entre les mains de M23. Soutenu par le Rwanda, Shati Chako, cadre du mouvement d'élite pour le vrai changement MDVC. Et au micro de Elvis Meti. Le gouvernement que nous avons n'est fait pas si. Comment un territoire national peut être occupé trois mois de cela ? On fait appel à cette coalition des pays de l'Afrique de l'Est. Ces pays qui viennent, ils ne viennent pas pour nous aider. Imaginez que c'était un plan. Ils peuvent créer une zone tapons. Et entre eux, on ne sait pas ce qui s'est passé aux milliers. C'est comme ça que c'était avec le site Souda. Pour que le Souda soit aujourd'hui divisé. Nous n'acceptons pas cette force. Mais comme cette force est venue, le Kenya est conçue. Le Kenya, c'était un prolongement du Rwanda. Lorsque l'Ouganda vient participer à cette force, l'Ouganda et le Rwanda, ce sont des pays qui nous mettent mal à l'aise à l'Est du pays. Il est temps que nous puissions doter notre armée de moyens nécessaires pour que nous puissions nous protéger. Les forces extérieures qui viennent ne voient rien nous apporter. Ils viennent pour leurs intérêts. Il est temps de pouvoir réduire les traits de vie des institutions. Le pays est en guerre. Bounagana est occupé. Mais nos autorités sont en train de festoyer. Il est touché énormément. Il y a lieu de réduire les traits de vie des institutions. Le phénomène Koulouna monte en puissance dans la commune de Kimbanseke. Le commissariat urbain de la police nationale congolais à Kinshasa montre aussi ses biceps. Le général Silvano Kassongo et ses hommes étaient descendus sur le terrain lipaté dans cette même commune pour échanger avec la population. Des Koulouna arrêtés ont aussi été présentés au chef de la police. Reportage. La population de Kimbanseke a visiblement soupiré à l'arrivée de Silvano Kassongo dans leur commune. Ils avaient beaucoup à lui dire sur la souffrance que leur infligent les Koulouna. Les Koulouna ont pris un bébé et ils voulaient les saucissonner. On a arrêté un grand Koulouna. On a payé sa caution. Ses amis l'ont porté aux épaules en chantant son retour sur scène. Devant le bourgoumestre de la commune de Kimbanseke, des chefs des rues et toutes les autres couches de la population, le commissaire divisionnaire de la police à Kinshasa s'évolue plus que rassurant. Nous sommes l'État, on ne va pas se venger. On va faire le travail. Parents, si vous avez un enfant Koulouna, dites-lui d'arrêter. Sinon, il va les regretter. Plus de blagues. Pour être plus concret dans la lutte contre le banditisme urbain, trois points chauds avec le groupe d'intervention appelé communement Ujjana ont été installés dans le quartier Waiwai, Disachi et Fumuketo, ce qui rejouit le bourgoumestre de Kimbanseke. J'en avais fortement besoin, sincèrement. Effectivement, il y a eu des plaintes, il y a eu des pleurs, il y a eu des cris par rapport au comportement des inciviques. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui m'a poussé aujourd'hui de faire appel, de lancer un cri d'alarme auprès de Général pour trouver une solution palliative à cette situation. Depuis quelques deux mois, le phénomène Koulouna fait parler de lui. Plusieurs coins de la capitale sont pratiquement inaccessibles la nuit, même la journée, en raison de l'insécurité. Violent incendie la nuit de mardi à mercredi à Binza-Meteo, le long de la route nationale numéro 1. Plusieurs ateliers de Menuzeri, situés dans ce quartier de la commune de Mongiafoula, ont été ravagés. Les détails, c'est avec Ania Kole. Selon un témoin, l'origine de cet incendie sauvage reste inconnue. Je ne sais pas réellement dire comment cet incendie s'est déclaré. J'ai juste vu le feu envahir la pièce que j'occupais. Quand je me suis sauvée la vie, j'ai ensuite remarqué qu'il le fait consommer tous les locaux d'à côté, a-t-il expliqué. Il témoigne que même les maisons d'habitation qui entourent ces ateliers de Menuzeri de Binza Hotel ont été atteints par cet incendie. Nous nous sommes battus toute la nuit pour éteindre le feu, mais c'est déjà tard. Le feu qui a consumé nos ateliers finit par ravager les toitures d'autres maisons qui nous entourent, avant que quelques-unes prennent complètement feu, à travers un conduit électrique de la SNEL qui a favorisé la propension de l'incendie, renchérir un autre témoin. Toutefois, des menuisiers soutenus par les habitants de ces coins de la commune d'Ingalema ont réussi à éteindre le feu. Certains attribuent ces drames au raccordement frauduleux des fils électriques opérés à l'intérieur de ces ateliers par leurs occupants. Hormis les ateliers qui ont été rendus en cendres, tous les ouvrages en bois dont le fauteil, des lits, des armoires et d'autres fabriqués par ces menuisiers sont tous rendus en poussière. Mais aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Qui veut spolier le marché Mongafoula et pourquoi ? C'est la question que se posent les vendeurs de ce milieu commercial qui disent ne pas comprendre ce qui leur arrive avec notamment la présence fréquente des commissionnaires. Ils ont tiré la sonnette d'alarme dans ce reportage de Chris Moukouna et Plamedi Tondo. Le vendeur de ce milieu commercial disant ne pas comprendre la présence régulière des agents commissionnaires dans leur site. Si le projet c'est la vente du marché Mongafoula, les commerçants disent niet. Un commissionnaire vient de quitter ces lieux après notre mécontentement. Nous sommes fatigués de cet état des choses. Dans tout Mongafoula, il n'y a que ces marchés. Comment élèverons-nous nos enfants si ce marché est vendu ? Ces commerçants veulent que leur cri de détresse atteigne les autorités compétentes, raison pour laquelle ils veulent leur voir agir pour que leur marché ne s'échappe pas de leur mère. La première personne qui avait acheté ces lieux construisait déjà notre protestation avec cause de l'arrêt des travaux. Le deuxième et le troisième sont venus ici après. S'ils vendaient ces marchés, où irons-nous avec tout ce que nous avons comme charge ? La plupart des mamans ici sont veuves. Nous demandons l'intervention des autorités compétentes. Spoliation, ces mots font de plus en plus l'actualité en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa. La vigilance des autorités dans ces secteurs est plus que jamais souhaitée. Nouvel an, bref, il n'est plus derrière les barreaux. Vidi Etimanga a obtenu une liberté provisoire et quitte donc la prison centrale de Makala. L'ex-conseiller du chef de l'État en matière stratégique va continuer à se présenter devant la justice en homme libre. Vous le savez, c'est le mercredi 21 septembre dernier que Vidi Etimanga a été auditionné au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe autour d'une affaire de corruption dans laquelle il est impliqué dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux notamment. Cet ancien membre du cabinet de Félix Tshisekedi propose des offres minières à des pseudo-investisseurs moyennant une rétro-commission et disait agir pour le non et contre du chef de l'État dont il dit avoir financé la campagne électorale. Santé à présent, le choléra, cette maladie ne veut pas du tout lâcher la province du Sud-Kivu qui a enregistré en une semaine ce nom 18 nouveaux cas. C'est dans la zone de santé de Kitoutou au territoire de Moinga. Dans une adresse à la presse le lundi 26 septembre dernier, David Kitoka, méxant chef de zone de Kitoutou, précise que deux décès ont été enregistrés parmi les nouveaux cas de choléra notifiés dans la région. Il ajoute que cette maladie sévit dans la dite zone de santé depuis le mois de juin dernier. Nous attendons encore des résultats pour d'autres échantillons envoyés au laboratoire. Nous sommes déjà à 51 cas et 5 décès depuis le mois de juin, a-t-il expliqué. Le méxant chef des zones de Kitoutou sollicite l'accompagnement et l'appui des partenaires sanitaires afin de combattre cette maladie. Il plaide aussi pour l'aménagement des sources d'eau dans cette partie du site Kivu pour éviter de nouveaux cas de contamination. Il s'est de signaler que l'épidémie de choléra touche plusieurs coins du site Kivu depuis le début de cette année. Il s'agit notamment des Kalei, Mwenga et Kabare. La 15e épidémie d'Ebola est désormais une page tournée. Le gouvernement, par le canal du ministre de la Santé, a annoncé mardi la fin de cette maladie dans la ville de Béni au nord Kivu. Les détails, c'est avec Monika Makaba. C'est depuis le 16 août 2022 que l'épidémie d'Ebola a ressurgi pour la troisième fois dans la ville de Béni et seulement huit mois après la précédente épidémie dans cette ville de l'Est de la RDC. Le ministre de la Santé a affirmé que la fin de cette épidémie a été rendue possible par l'expérience acquise par le personnel de santé et les autorités administratives grâce à la gestion des différentes épidémies à virus Ebola qu'a connu la République démocratique du Congo et la province du Nord Kivu en particulier. La fin de cette épidémie d'Ebola est annoncée après 42 jours de surveillance en nouveau cas confirmé. Respectant ainsi les recommandations de l'OMES a renchéri le ministre de Santé, Hygiène et Prévention Jean-Jacques Mbungani. Au cours de cette épidémie, seule une zone de santé a été affectée sur le 22 que compte la vie de Béni suite à la mort d'une femme de 46 ans. En sport, la RDC s'impose 3-0 devant la Sierra Leone hier en match amical à Casablanca grâce notamment à Ben Malango, Edo Kayembe et Meshak Elia avec cette victoire. La RDC met fin à une mauvaise saison, mauvaise série allais-je dire de quatre défaites consécutives. Une première victoire pour le technicien français Sébastien Desabres. Lionel N'Golo. Cette victoire restera gravée puisque c'est la première sous l'heure Sébastien Desabres, nouveau sélectionnaire de la RDC. Après la défaite enregistrée contre le Burkina Faso, la RDC à mi-terme a une série de quatre défaites consécutives abattant la Sierra Leone sur le score de 3-0 à Machamical hier à Casablanca. D'abord, Ben Malango entré en cours de jeu ouvre le score pour la RDC à la 64e minute et donne l'avantage à son équipe. Le deuxième bicongolais arrivera à la 73e minute par l'entremise des Doka Yembe. Les Sierra Leone vont finalement craquer et céder au pressing congolais en concédant le troisième but Eivre de Meshakelia à la 75e minute de jeu. Avec ses succès, la RDC clôture son stage du Maroc avec une victoire et une défaite. Et du côté de Yvan 3, les Léopards de la RDC se sont qualifiés pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Kan Maroc 2023 en éliminant le Walia de l'Ethiopie après la victoire 1-0 hier au sein de martyr de la Pentecôte grâce à Akram Bongonga qui marque le but libérateur pour les Congolais. Voilà, c'est la fin de cette édition d'informations sur FM Télévisions Madame, Messieurs merci à tous de nous avoir suivis restez-nous toujours fidèles. Sous-titrage ST' 501 Les familles Fulankanda et Maï ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leurs fils, frères, pères, oncles et grands-pères l'ingénieur John Baï Louvouvamou Fulankanda décès survenu le joli 22 septembre dans la soirée des suites d'une courte maladie en Afrique du Sud après Touriam. En attendant le programme définitif des finérailles le recueillement s'étient à la résidence familiale 6 avenue du Congo 1 Binza Delvaux référence rue Lalou voire cabine électrique Snell C'est communiqué tient lieu de faire part il est signé par la famille L'apôtre Moïse Ngola Ticotac et la famille Sakélis ont la profonde douleur d'annoncer au corps du Christ de Kinshasa et du Congo Prazaville aux frères et sœurs tantes et ancles amis et connaissances les décès c'est vendredi 16 septembre 2022 à 23h de leur maman pasteur Rebecca Iniko Sakélis mort de suite d'une crise cardiaque le deuil s'étient sur l'avenue Baraka numéro 8 quartier Founa Limité derrière la société complace en face de l'aérodrome d'Endolo le programme des finérailles se présente comme suit mercredi 28 septembre 2022 dès 19h à 5h du matin veillet mortuaire dans la salle Miel 6 avenue des charpentes derrière l'hôtel de la Founa sur l'avenue Saint-Christophe première rue Founa jeudi 29 septembre 2022 9h justes récueillement prière témoignage et sortie du corps à l'hôpital du Saint-Cantenaire sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre 11h justes levée du corps pour la nécropole 2 anti les bambous et enfin 15h justes rafraîchissement et mot de la famille dans la salle Miel pour tout contact appelé au numéro 081 0120 198 c'est communiqué c'est un lieu de faire part il est signé par l'apôtre Moïse Ngolla zikota